Aujourd'hui, nous allons parler des bougies. Alors, c'est quoi les bougies dans le crédit ? Qu'est-ce que les bougies viennent faire ici ? En fait, les bougies, ce sont ce genre de choses-là. Vous les voyez, parfois, ils ont des couleurs vertes, d'autres couleurs rouges. Et puis, ils s'empilent, ils se succèdent parfois. C'est eux qui forment le graphique, en fait. C'est eux qui font en sorte que parfois, vous voyez, les choses, ça monte. Et puis, les graphiques, ça descend. C'est mystifié pour rien. Ce que vous allez comprendre, c'est Justin qui l'explique. Et quand c'est Justin qui l'explique, ça devient simple. Alors, avant d'aller plus loin, une petite parenthèse. Notre formation du 15 juillet, ça s'approche à grands pas. Les inscriptions se poursuivent et les places sont en train de partir. Donc, réservez rapidement votre place. C'est la dernière session de l'année. Donc, on n'aura plus d'autres sessions de formation en trading crypto-monnaie. Cette année-ci, c'est la dernière. Et surtout, en prévision du halving, il y a beaucoup de choses à partager avec vous. Donc, inscrivez-vous rapidement. Les places sont en train de partir. On va revenir au sujet principal de cette vidéo. Alors, peut-être un peu d'histoire vous fera du bien. Parce que quand on parle des bougies japonaises, il faut un peu qu'on remonte un peu. Quand on dit bougies japonaises, oui, vous avez raison. Vous devinez déjà. Elle est d'origine japonaise. Et c'est un monsieur, analyste financier de son temps, qui a analysé et qui a observé le marché du riz japonais. Ce monsieur s'appelle Moon Issa Oma. Alors, c'est un japonais bien sûr, vous vous en doutez. Donc, il a étudié ça. Et il a compris quelque chose sur les marchés. Donc, il a commencé à mettre sur pied une théorie et surtout des outils pour mesurer un peu l'évolution des prix du riz du marché japonais de l'époque. Et voici comment il procédait. Alors, lui, voici sa théorie, elle est simple. Il dit que, ok, en une journée. Donc, il a commencé à étudier ça sur une journée. Il dit qu'en une journée, nous sommes ici. Donc, le marché du riz a commencé ici en une journée. Un kilo du riz commence en début de journée à 50 dollars. On va prendre juste un exemple. Le marché commence à ce niveau-là, 50 dollars. Mais au cours de la journée, les prix peuvent monter. Les prix peuvent descendre. Les prix peuvent monter, peuvent descendre. Les prix peuvent monter peut-être même plus loin, jusqu'à un certain niveau peut-être de 200 dollars. Et dans la même journée, les prix peuvent descendre à un niveau maximal. Donc, le niveau maximum du prix du riz, 200 dollars. Et le niveau minimal du prix que le riz a atteint en une journée, c'est peut-être, on va dire, 25 dollars. Donc, le prix, dans une journée, le prix a commencé ici. La journée a commencé ici. Donc, le prix a commencé ici, mais ça va osciller, ça va monter, ça va descendre. Mais à la fin d'une journée, le prix va s'arrêter ici. Donc, le prix va s'arrêter à 100 dollars. Voilà. Donc, lui, il a dit quoi ? Il dit que, ok, le marché, quand le marché s'est ouvert, le prix du riz était à 50 dollars. Mais au cours de la journée, c'est-à-dire qu'au cours du temps qui s'est écoulé entre le début de la journée et la fin du journée, le prix a oscillé, le prix a monté, a descendu. Parfois, les prix reviennent même plus bas que le prix d'ouverture. Parfois, le prix d'ouverture du marché. Et parfois, les prix vont même plus haut. Mais, ce qui est sûr, à la clôture de la journée, le prix s'est arrêté à ce niveau. Et il a observé ça sur plusieurs jours. Parfois, ici, c'est peut-être en jour. On va me dire ça, c'est en jour ou bien en daily. En daily. Donc, journalière, quoi. Journalière, voilà. Donc, il a fait ça peut-être en weekly également. Donc, par semaine et en monthly, le mois. Donc, il a observé ça et il se rend toujours compte qu'il y a un prix. En début de semaine, le prix du riz était là. Et en milieu de semaine, le mardi, peut-être le prix monte. Le mercredi, le prix descend. Jusqu'à, mais le dimanche, en clôture de la semaine, le prix arrive à un niveau. Il prend également au mois. Au mois, début du mois, le prix était à ce niveau. Mais le prix du riz dans le mois, le prix a grimpé, le prix a chuté. Mais le 31 du mois, le prix, la clôture du mois, le prix est arrêté ici. Et il a fait analyser ça plusieurs fois. Et il a déduit une théorie. Il dit, on va appeler ça une bougie. Donc, une bougie, ce n'est rien d'autre qu'une période de prix dans le temps. Donc, il dit qu'en début, on va appeler ça une bougie. Et l'espace de prix compris entre l'ouverture du marché et la fermeture du marché, il va appeler ça le corps du marché. Donc, il appelle ça le corps de la bougie. Donc, l'espace, ça dit que ce qu'il y a entre les deux, il appelle ça le corps de la bougie. Et l'espace, il dit que les prix qui ont fluctué. Ça, ce sont les prix qui ont monté juste, mais il appelle ça maintenant les mèches. Donc, ici, il appelle ça mèche. Donc, ce sont les deux mèches. Donc, ça, c'est une mèche. Et ça également, c'est une mèche. Et ici, maintenant, il appelle ça le corps. Donc, les bougies, en fait, sont représentées comme ça. Et c'est comme ça qu'un peu plus tard en Europe, parce que là, on est du côté au Japon, donc on n'est pas en Europe, en fait. Vous vous en doutez. Mais après, à Amsterdam, donc en Europe, beaucoup ont repris ça. Et puis, ils ont théorisé ça. Mais voici l'idéologie de départ pour analyser le marché. Analyser le corps du bougie, la mèche du bougie. Mais le corps, tout ça là, ce n'est rien d'autre que l'évolution des prix au cours d'une période bien donnée. Ça peut être en une heure, oui, même en une heure. Parce que sur les marchés financiers, même une seconde, ça compte. Même sur les marchés financiers, une seconde, ça compte. Mais généralement, on va trader sur des périodes minimales de 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, une heure. Mais la période la plus tradée, c'est 4 heures. Donc, on va prendre généralement sur des périodes de 4 heures, parfois une journée, ainsi de suite. Mais voilà. Mais les conséquences, les conséquences maintenant qui vont arriver ici sont lesquelles ? Parce qu'en étudiant ça, il va y avoir maintenant deux conséquences. Donc, à partir de cette bougie-là, deux conséquences. La première conséquence, c'est laquelle ? La première conséquence, c'est-à-dire que ce que vous allez remarquer, vous allez observer très souvent sur les marchés. Sur les marchés, vous allez voir des bougies. Donc, on va arriver à un premier cas où le prix d'ouverture est ici. Il y aura beaucoup de fluctuations, mais le prix va venir finir au même niveau. C'est-à-dire que le prix en début de journée, ça va peut-être monter au cours du temps, au cours de la journée, de la semaine. Mais à la clôture de cette période, ça clôture au même niveau ou bien pas très loin du niveau. C'est-à-dire que, vous voyez, on va aller maintenant très rapidement. Vous allez voir qu'on est sur quelque chose comme ça. Mais vous allez voir qu'une bougie qui a commencé ici, mais qui a fluctué et puis qui finit au même endroit. Vous allez voir également, peut-être pas au même endroit exactement, mais une bougie qui a fluctué, mais qui finit pas très loin. Le corps reste toujours très petit, en fait. C'est-à-dire qu'il a fluctué, mais à la clôture, le prix d'ouverture et le prix de fermeture ne sont pas très loin. C'est-à-dire que le riz a coûté 50 dollars, après c'est parti à 100 dollars, c'est descendu à 25 dollars et pour clôturer, ça clôture à 49 dollars. Donc, le prix n'a pas tellement évolué. Donc, on a des bougies comme ça, des bougies qui ont, donc, ce type de bougies-là, des bougies qui ont des petits corps. C'est-à-dire que les bougies des petits corps, ça veut tout simplement dire que l'ouverture et la fermeture du marché, le prix d'ouverture et le prix de fermeture sont presque la même chose. C'est-à-dire que le prix n'a pas trop varié. Le prix de l'actif n'a pas trop varié dans le temps. Et ça, c'est une conséquence parce que l'idée de comprendre tout ça, ça vous permet d'interpréter le marché. Généralement, quand le prix d'ouverture et le prix de fermeture ne sont pas très, l'écart n'est pas très grand, c'est toujours qu'il y a l'hésitation. Généralement, quand vous allez voir un prix d'ouverture et de fermeture, donc, on va aller, c'est bougie dont le corps. Donc, quand le prix d'ouverture et le prix de fermeture ne sont pas, il n'y a pas un grand écart entre les deux, on appelle ça des bougies de base. Donc, de basic candle. Donc, basic, en fait, les basic candle, donc les bougies basiques de base, en fait. Après, il y a un autre qui est un peu différent, certainement, vous allez voir. C'est-à-dire que le prix, il a commencé peut-être ici, mais le prix d'ouverture a commencé ici et le prix de fermeture est très loin. Donc, on aura par conséquent un grand corps. Vous voyez, on a un grand corps et puis des petites mèches comme ça. Parfois, un grand corps même sans mèche. Le prix a commencé ici, le prix n'a pas chuté, le prix n'a jamais, le prix a grandi, a grimpé jusqu'à ce que le prix finit ici. Donc, tout ça, c'est le corps. Alors, ici, on appelle ça les bougies étendues. Extend, en anglais, ça s'appelle Extend. Donc, ERC, c'est ce qu'on appelle des bougies étendues ou on appelle également des bougies ERC. Voilà, des bougies externes ou bien étendues ou bien ERC. Ce sont les deux types de configuration des bougies que vous allez voir. Ce n'est pas pour rien, vous allez voir sur un graphique une succession de bougies qui ont tous des formes différentes. Bon, pas tous, mais vous allez remarquer, c'est deux catégories de formes-là qui reviennent souvent. Des bougies avec des petits corps et des bougies avec des grands corps. Alors, les mèches, c'est juste des indications qu'il y a eu une volatilité parce que le prix est parti rapidement et le prix est revenu. Mais, grosso modo, de façon générale, il y a ces deux types-là. Maintenant, il y a une, c'est parce qu'il y a des conséquences. Vous allez vous dire que, mais pourquoi on analyse ainsi de suite, on analyse ? Parce qu'à l'apparition, si ces deux bougies-là, si vous voyez cette bougie et vous voyez cette bougie, vous devez déjà interpréter. Donc, les bougies, ça sert à interpréter. Les bougies, ces bougies que vous voyez là, les bougies de base, il y en a, parce qu'il y a des gens qui ont même des noms pour ça. Parfois, le corps là, le corps qui est au milieu, le corps n'est pas forcément obligé d'être au milieu. Le corps se trouve un peu plus haut ici. Et puis, tout le reste en bas, c'est les mèches. Dans ce cas-ci, on appelle ça les marteaux. Ça, c'est connu avec le nom d'Odji. Donc, ça, c'est un d'Odji. On appelle ça d'Odji. Ça, c'est un marteau. Il y a des marteaux inversés et ainsi de suite. Mais, la conclusion générale de ces messieurs-là, c'est que ces bougies-là sont des bougies d'hésitation. À chaque fois que vous voyez une bougie, d'Odji, un marteau, un marteau inversé, étoile filante, ces bougies-là, avec des petits corps-là, quand ils apparaissent, elle dit que dans le graphique, quand les bougies, des petits corps-là, apparaissent dans un graphique, ça indique, je ne dis pas que ça confirme, non. Non, ça indique tout simplement une hésitation. Et généralement, dans un marché, quand il commence à y avoir hésitation, ah oui, quand il y a hésitation, je vous dis qu'il y a un retournement brusque ou bien une explosion brusque. Mais généralement, les bougies des petits corps, quand ils apparaissent dans une tendance, ça indique un retournement de tendance. Et un retournement de tendance, c'est quoi ? C'est lorsque la tendance est en train de grimper et après, ça change de direction. Et vous allez voir, généralement, ces bougies-là, ils apparaissent beaucoup plus à la fin d'une tendance. Voilà pourquoi on dit que quand vous voyez les bougies de petits corps commencer à apparaître dans une tendance, faites attention parce qu'il y a risque de retournement de tendance. Et retournement de tendance, ce n'est pas seulement ces bougies-là, mais après, ça va être des combinaisons de bougies. C'est-à-dire que vous allez voir une bougie de petits corps suivie d'une bougie de grands corps ou bien vous allez voir une bougie qui a un gros corps suivie d'une bougie qui a un petit corps. En fait, quand vous allez voir les combinaisons de deux-là, c'est là maintenant qu'on entre dans ce qu'on appelle l'analyse des bougies. On va parler maintenant des figures de continuation, de figures de retournement. Ça veut dire qu'il y a des bougies, quand on les voit, on sait que ça va continuer. Donc, il y a des figures de continuation, puis il y a des figures de retournement. Après, il y a tellement de petites analyses, mais je vous dis encore, c'est qu'on ne se base pas uniquement sur la forme des bougies pour trader. Les bougies, c'est tout simplement, ça indique la psychologie du marché, mais c'est déjà une des dispositions à prendre ou bien un des éléments qui doit vous aider dans votre analyse. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi dans nos formations détaillées, des formations parce que le programme de cette formation, c'est sur trois mois, on aura un module spécialement. On va revenir en détail sur les bougies, toutes les configurations et tout ce que vous devez savoir sur les bougies pour que ça devienne très à l'aise. Avec toutes nos équipes, on va revenir sur tout ça parce que c'est une des 30 parties de notre programme et dont on va revenir dessus en long et en large pour que vous compreniez les bougies et que lorsque vous observez les graphiques, automatiquement, vous puissiez déjà anticiper les tendances avec d'autres éléments qu'on va combiner pour confirmer les prises de position et ainsi de suite. Donc, les amis, ce programme de formation, ça va se clôturer bientôt. Si vous voulez rejoindre ça, regardez dans la description ou bien les numéros qui vont s'afficher sur la fiche pour pouvoir réserver rapidement vos places. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao !